La minute d'histoire La minute d'histoire A l'âge de 12 ans, il intègre la troupe théâtrale de l'école primaire. Avec une voix étendue, comme les larges espaces de Bruce au Sahel, et irrigué d'une spiritualité intense, il devient vite l'enfant chéri des fêtes traditionnelles. Ainsi, pendant les cymbes, les séances de l'âme ou les kazakhs, cérémonies nocturnes de guérison des jeunes circoncis, la voix profonde et haut perché du chanteur Morit déchirait les atmosphères empreintes d'une justice partagée entre la ferveur religieuse et le plaisir sensuel. Ses envolées, ses harmonies, tout comme les tonalités ou les colorations mutantes de ses vocalises donnaient des frissons aux auditeurs. Le pouvoir émotionnel presque troublant de la voix de Chonsek découle de l'authenticité de son inspiration, autant que son originalité. Avec ses centres d'Orient et ses airs andalous, demeurent dans les apports de la ligne mélancolique arabe et surtout dans l'emploi de la gamme hindoue. Car dès son enfance, il était passionné de films indiens et adorait la musique car la gamme indienne est très sentimentale. À l'âge de 16 ans, Chonsek opte pour une carrière professionnelle, soutenue par son grand-père. Il entre comme deuxième chanteur dans la formation de Biragey. Ensuite, il se produit dans les rangs du Star Band. De 1973 à 1977, il intègre l'Orchestra Baobab, un autre groupe historique de la scène dakaroise, en compagnie de Medun Diallo, Abdoulaye Mboub, Issa Sisoro et Barthélémy Atiso. Tous pionniers de la musique sénégalaise urbaine, qui avaient démarré avec un surprenant cachet latino. Après avoir quitté ce groupe, il fonde Chonsek et son ensemble, avec les membres de sa famille, et y introduit toute la panoplie traditionnelle. Guitare, halam, tambour, sabbat et chœur en langue olof. En 1984, il monte avec son petit frère Mapenda et le batteur Muntaga, le Ramdan. En langue olof, ram signifie ramper, dan vaincre. Au-delà de la musique, ramdal est avant tout un mouvement de sensibilisation spirituelle, car Chonsek l'a toujours affirmé. Une chanson sert à véhiculer un message, une prédiction, un avertissement ou une dénonciation sociale. Trois touchantes, presque miraculeuses, qui se lèvent devant le public du Pinchmi, puissent sa force dans la beauté aurorale de ses accents, mais également dans les thèmes abordés dans les tubes qui feront la notoriété du petit-fils du griot de la Djor. Djongoma, superbe complète tout en arabesque, est un hommage à la figure de la mère. Yéne, un appel à la tolérance. Aïdou Souké, avec ses vertigineuses spirales rythmiques, exalte le rôle social des griots. Et Man Mignoul se veut un hymne à la négritude. Une bibliothèque de la musique sénégalaise vient de rendre l'âme une perte pour toute la culture sénégalaise. Que la terre lui soit légère. Sous-titrage Société Radio-Canada